Salut à tous, c'est Dites d'automne frais d'épisode 26. Pourquoi les disques durs, clé usb et compagnie ont-ils une capacité inférieure à la taille qu'on leur donne ? Vous avez sûrement acheté du clé usb par exemple comme celle-là qui fait 16 gigas et elle en fait parallèlement 16. Vous vous dites mais qu'est ce qui se passe ? Vous achetez une machine avec un disque dur de 1 teraoctet, 1000 milliards, parce que bon kilo c'est 1000, méga c'est 1 million, 1000 x 1000, après on parle de gigas et de tera, donc c'est 1000, 1 million, 1000 millions donc 1 milliard et 1000 milliards. Et qu'est ce qui se passe ? Vous dites, ce n'est pas possible. Comment ça se fait que mon disque dur qui fait 1 teraoctet n'en fait arrêter que 900 utilisables ? Là vous vous posez des questions. Certaines personnes bien assignées vous diront mais ne t'inquiétez pas, à cause du formatage, perdre presque 10% de place sur un disque dur de 1 terao, le formatage vraiment ? Pas vraiment, pas du tout même. Il faut se rappeler d'un point précis, l'ordinateur est con, il ne connaît que deux valeurs, 0 et 1, donc il compte en binaire. Pour lui, quand on parle d'un kiloctet, pour lui ce n'est pas 1000, c'est 2 exposant 10. Et 2 exposant 10, c'est 1024. Vous commencez à comprendre le problème ? Parce que pour lui, il ne va pas de 1000 en 1000, pour les unités style kilo, méga, tera, etc. Il va de 1024 en 1024. Donc, si vous achetez, par exemple, à l'époque quand on a acheté les premiers ordinateurs, la mémoire était d'abord en kilooctet, puis en mégaoctet. On disait 8 méga, mais c'était un parabu de langage. Parce que pour lui, 8 méga, ce n'était pas 8000 kilooctets. 8 méga, le méga, donc pour lui, ça avait fait 1 048 576, donc 4 fois plus grand que notre méga, notre million à nous, le million pour l'ordinateur, c'est 1,04 million pour nous. Donc, si on achetait une barrée de mémoire vive de 8 méga, ça ne pour lui, 8 méga, c'était ça. 8 méga, pour lui, c'est 8, quelque chose. Alors que pour nous, c'est 8 tout court, 8 méga. 8 millions, c'est 8 tout court. Donc, voilà. C'est-à-dire que l'ordinateur compte en base de 2, nous, on compte en base de 10, les humains. Donc, si vous avez, par exemple, si vous achetez un disque dur qui fait 500 gigaoctets, un disque dur extérieur de 500 gigaoctets, vous allez vous dire, bon, 1 giga, c'est 1 milliard, donc ça fait 500 milliards d'octets. Pour nous, oui. Pour l'ordinateur, non. Parce que si vous le branchez, vous verrez que la taille est à peu près de 430 ou 440 giga utilisable. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont passés les 60 gigas manquants ? Ils n'ont jamais existé pour l'ordinateur. Parce que si on prend au niveau du giga, donc, si on fait 1024 au cube, pour 3ème niveau, pour lui, 1 giga, c'est ça. 1 million, 730, euh, non, pardon, 1 milliard, 73 millions, 741 mille, blablabla. Donc, il manque 7% environ. Blablabla. Il manque 7,3%. On va dire, en gros, 7%. On va prendre 7,3%. Donc, si on prend 500 et qu'on en sort 7,3%, ça fait une différence de 36,5. Donc, si vous achetez un disque dur externe de 500 gigas, externe ou interne de 500 gigas, pour vous, il fera 500 milliards d'octets, mais pas pour l'ordinateur. Non, 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 non. Enfin, 500 mille milliards de milliards d'octets. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le giga, c'est 1000 milliards. Pour lui, ça ne fera pas 500 mille milliards. Ça en fera beaucoup moins. Ça lui en fera, pour lui, donc, si on prend ça, donc, si on sort à 36,2500, donc, si on fait 500 moins 36,5, en gros, un disque dur de 500 gigas, pour lui, ça ne fait que 463 gigas exploitables. Et donc, bon, après ça, si on va jusqu'au Tera, on rajoute encore 2% de pertes. Donc, en gros, un disque dur, quand on a un disque dur, ce qui fait 1 Tera, soit 1000 gigas, pour nous, et d'en faire, il était à peu plus de 900 pour l'ordinateur. Quand on arrive à perdre 10%, est-ce qu'on peut accueillir le formatage ? Non, on ne peut pas. Et pour contrôler ce problème, à la fin des années 90, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle les unités binaires. Donc, il faudrait normalement gigaoctets, il ne faudrait pas dire gigaoctets, il faudrait dire gibioctets. Il ne faudrait pas dire kiloctets, il faudrait quibioctets. Mais l'habitude étant que, l'habitude est telle que maintenant, même pour des personnes, si on dit qu'on utilise un disque dur de 500 gibioctets, ça ne veut rien dire pour les personnes. Ils diront, je cherche un disque dur de 500 gigaoctets, pas de gibioctets. C'est quoi les gibioctets ? Donc, par habitude, les unités qu'on utilise tous les jours sont devenues des unités modernes. Mais c'est faux pour l'ordinateur. Ce qui est vrai pour nous, et faux pour l'ordinateur, pour une simple bonne raison, la capacité de l'humain à compter en base de 10, et l'ordinateur quant à base de 2. Je vous mettrai un lien de tous les préfixes binaires dans le descriptif. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine, et maintenant vous comprendrez pourquoi un disque dur est plus petit que la taille qui est indiquée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada